Merci Monsieur le Président. Les études sociologiques mettent en évidence l'existence de rapports de classe sur le plan culturel et l'influence des médias dans la formation de l'opinion publique. Puisque la télévision a un tel impact sur la société, il nous semble indispensable de veiller de manière rigoureuse aux représentations qu'elle véhicule, en particulier sur les questions de sexisme, de diversité sociale et culturelle, ou bien encore concernant le handicap. Or, le dernier rapport du baromètre est assez éclairant sur l'énorme différence entre la société française et la représentation qui en est faite à l'écran. Ainsi, 12 millions de Français sont porteurs de handicap au sens large, mais ils ne sont que 0,8% à l'écran. La représentativité des personnes dites non-blanches augmente, mais dans les fictions, seulement 2% a un rôle positif. On trouve seulement 29% de femmes sur la tranche 18-20 heures, 35% d'expertes, et dans la publicité, elles sont encore trop souvent dans un rôle de bonne ménagère ou de femme objet. Sans parler de la représentation par catégorie socio-professionnelle, dont les chiffres sont assez édifiants. Tandis que les cadres, les professions libérales et les chefs d'entreprise ne représentent que 16% de la population française, ils ont un taux de représentation de 60% à la télévision. Au-delà des études qui permettent d'établir la présence de ces inégalités de représentation, notamment à la télévision, et des engagements des annonceurs et des chaînes, comment envisagez-vous concrètement de lutter plus efficacement contre ces stéréotypes, notamment dans les publicités, mais aussi dans d'autres programmes, qui véhiculent des images qui perpétuent des inégalités, des discriminations et des préjugés ? Pour ce faire, pensez-vous qu'une révision de la loi de 86 permettrait la mise en place de moyens plus coercitifs ? Je vous remercie. Merci. Monsieur Sors. Merci Monsieur le Président.